Touché ! À toi, Mousseline ! Touché ! Socio ! Oh non ! Son aile est blessée, Mousseline ! Socio ! Maman ? Il faut l'apporter à maman ! Maman, Papa ! Oh ! Ce bébé oiseau a allé le blesser ! Oh non ! Oh ! Il a une brindille dans l'aile ! Il faut la lui retirer ! Voilà ! Ça va aller ! Faudra s'en occuper jusqu'à ce qu'il puisse voler à nouveau ! Faisons un lit qu'il s'y repose jusqu'à ce qu'il guérisse ! Voilà l'oiseau ! Là, tu seras bien ! Jusqu'à ce que ton aile aille mieux ! Elle va mieux ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bonjour l'oiseau ! Oh ! J'ai très faim ! Et tu dois avoir faim aussi ! Attends ici ! Je t'apporte un petit déjeuner ! Ah ! Je t'apporte une blanche ! Ah ! Ah ! Hé, Caillou, qu'est-ce que tu cherches ? L'oiseau a faim. Je dois le nourrir. Tu dois faire plus attention, Caillou, ou tu pourrais vraiment te faire mal. Désolé, papa. Oh, Caillou, les oiseaux mangent des vers, mais pas ceux en gélatine. Mais comme tu peux le voir, on n'a pas de vrais vers. Alors l'oiseau peut manger quelques-unes de ses graines. Eh bien, voilà. Papa dit que tu dois aimer les graines de tournesol. Oh, Caillou, tu dois aimer les graines de tournesol. Oh, Caillou, tu dois aimer les graines de tournesol. On dirait que l'oiseau va bien mieux. Tu t'es très bien occupé de lui, Caillou. Ça se dit mieux ! Attention, Mousseline. L'oiseau est très petit, soit très gentil. C'est ça, Caillou. On doit faire très attention avec les petits animaux comme l'oiseau. On risque de les blesser par accident. Mais je pense qu'il est temps pour l'oiseau de retourner à son nid maintenant. C'est ma tête, pas ton nid. Tu vas me manquer, l'oiseau, beaucoup. Bonne chance, l'oiseau ! Écoutez tous, c'est presque l'heure du week-end. Il va falloir choisir qui peut ramener à la maison l'animal de compagnie Gérald. Bon, qui veut l'emporter à la maison ? Moi ! Moi ! Moi ! Caillou, veux-tu prendre Gérald aujourd'hui ? Je dois donc le nourrir et jouer avec lui. Puis demain, il pourra se balader dans sa boule. Allez, debout, tête endormie ! Le petit-déjeuner ! Allez ! Maman a dit de jouer dans ta boule aujourd'hui. Caillou, Léo est ici ! J'arrive, maman ! Attends ici, Gérald. Hé, Caillou ! Hé, Léo ! Tu veux venir voir Gérald ? J'allais juste l'emmener dehors, là. Bien sûr ! Il a besoin de faire de l'exercice, alors je le mets dans sa boule. Oh ! Oh non ! Qui a-t-il, Caillou ? Où est Gérald ? Je l'ai laissé ici, et maintenant il est parti ! Maman, j'ai laissé Gérald dans sa boule et il a disparu ! Ne t'inquiète pas, Caillou, on le trouvera ! Ici Gérald ! Ici Gérald ! Ah-ha ! Oh ! Je ne le retrouverai jamais ! Gérald ! Ah ! Gilbert ! Oh ! Ah, te voilà ! Et avant de l'emmener à la maison, je dois emballer la nourriture de Gérald et ses jouets dans mon sac ! Oh ! Et son ballon ! Au revoir, maman ! Au revoir, Caillou ! Bonjour à Gérald de ma part ! Bonjour Gérald ! Es-tu excitée de venir à ma maison aujourd'hui ? Je t'ai fait un endroit exprès près de mon lit ! C'est vraiment accueillant et on peut jouer tout le week-end et... Gérald ? Gérald ? Pourquoi tu n'es pas encore réveillé ? C'est l'heure de l'école ! Gérald ? Il est temps de sortir ! Oh ! Oh non ! Gérald est parti ! Gérald ? Gérald ! Gérald ! Montre-toi ! Bonjour à vous tous ! Rejoignez vos places pour le... Caillou ! Mais que fais-tu là-bas ? Gérald a disparu ! S'il te plaît, assieds-toi, Caillou. Je vais expliquer. Écoutez tous ! Comme vous l'avez tous constaté, Gérard n'est plus là. Où est-il ? Gérard était un hamster très heureux, mais aussi très, très vieux. J'ai bien peur que cette nuit, dans son sommeil, il est mort. Mort ? Oui, mais il a vécu très longtemps, et vous aimez tous vraiment énormément. Mais... c'était mon tour de le prendre chez moi ! T'inquiète pas, Caillou. Tu le prendras quand il reviendra. Eh bien, Léo, désolé, mais Gérard ne reviendra pas. Quand quelqu'un meurt, il ne revient pas. J'ai bien peur que nous ne reverrons plus Gérard. Désolé pour Gérard, Caillou. Il a eu une vie belle et heureuse. Je sais. Mais il va vraiment me manquer. Pas faim, Caillou ? Pas même pour... De la glace ? Ouais, classe ! Non, merci. Puis-je sortir de table, s'il te plaît ? Ah, bien sûr ! Je ne te dérange pas ? Je suis désolé pour Gérard, Caillou. Je sais qu'il était ton ami. Mais sais-tu aussi ce que je sais ? Que toi, tu étais son ami. Tu l'as vraiment rendu très heureux. Et aucun de vous jamais ne l'oubliera. Mais je ne pourrais pas le voir, ni jouer avec lui. Je sais. Mais tu te souviendras des moments partagés. Et des souvenirs comme ceux-là, eh bien, c'est pour toujours. Je pense que Gilbert dit qu'il va jouer avec toi, si tu veux. Merci, Gilbert. Aujourd'hui, tous dessinez ce que vous voulez. Mais cela doit être quelque chose qui vous rend vraiment heureux. J'ai décidé de dessiner Gérald, car il était mon ami. Il est parti maintenant. On ne le reverra plus. C'est très triste. J'ai donc dessiné mon souvenir préféré de lui. Mon papa dit que les souvenirs sont éternels. Ainsi, je pourrai toujours regarder ce dessin, me souvenir de Gérald et me sentir heureux. Au revoir, Gérald. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501